Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Nouveau tour de magie expliqué qui se fait uniquement avec 4 cartes. La démo suivie des explications. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. L'école de magie, www.tutomagie.com Et sur ce, c'est parti. C'est parti pour la démo de ce tour qui se fait uniquement avec 4 cartes. Alors ce sont des cartes spéciales en fait, ce sont tout simplement les 4 jokers. Que j'utilise ici, qu'on va intercaler face en l'air, face en bas. Alors tout simplement, vous allez voir. Donc on va faire, on en met un face en bas, un face en l'air, face en bas et face en l'air. De cette façon. Croyez-le ou non, si je secoue un petit peu, que je claque des doigts. Automatiquement, tous les jokers reviennent dans le même sens, face en bas. Je vais le refaire, je vais peut-être aller un petit peu vite, regardez bien. Face en bas, face en l'air, face en bas et face en l'air. De la même façon, si on secoue comme ceci, qu'on claque des doigts. Croyez-le ou non, mais oui, effectivement ça marche. Les 4 sont bien face en bas. En général, le magicien ne fait jamais 3 fois le même tour. Mais exceptionnellement, là je vais vous le refaire une 3ème fois, que vous comprenez bien. Que je ne triche pas et que ça fonctionne tout seul. Vraiment. Donc un face en bas, un autre face en l'air, face en bas et face en l'air. Là, à ce niveau-là, je ne peux pas être plus clean. Pourtant, de la même façon, juste en secouant et en claquant des doigts. Croyez-le ou non, mais oui, ça marche. Les 4 passent bien face en bas. Là, vous pensez peut-être que je m'agouille, que je triche. Je ne fais pas les choses vraiment de façon honnête. Je vais le faire vraiment plus clair que ça, on ne peut pas. On voit bien que les cartes sont bien intercalées face en l'air, face en bas. On va tout simplement égaliser l'ensemble, le laisser sur la table. Et pourtant, si je claque des doigts, là, automatiquement, de la même façon, on peut s'apercevoir que les cartes sont de nouveau face en bas dans le même sens. Alors qu'on utilise bien en main uniquement les 4 jokers. Et ça, c'est un petit miracle. C'est parti pour l'explication de ce tour. Vous allez avoir besoin de 3 cartes identiques, 3 jokers par exemple. Et d'une carte double dos, ici comme ceci. Au niveau du classement, vous prenez les 3 jokers comme ceci. Vous allez insérer en 3ème position la carte double dos, comme ceci. Et vous êtes prêt pour commencer. Dans la routine, je vais utiliser le comptage Hemsley à un moment. Je ne vais pas l'expliquer en détail dans cette vidéo. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à vous rendre sur tutomagie.com, sur l'école de magie. Vous avez le comptage Hemsley expliqué en détail. Ensuite, vous revenez sur la vidéo et vous l'appliquez tout bêtement. Et vous serez capable de réaliser, du coup, la routine. Au niveau de la routine, vous allez commencer avec un comptage qui s'appelle le comptage déjà vu. qui est un peu une variante du comptage Hemsley. Donc voilà, vraiment, il faudra bien maîtriser le comptage Hemsley avant de vous attaquer à ce comptage-là. Vous verrez, pour ceux qui savent faire le comptage Hemsley, c'est tout simplement une déclinaison. C'est à peu près la même chose. Je suis classé comme ceci. Je pars en Hemsley, je pèle la première carte. Donc je montre, comme ceci, on compte une, deux, trois et quatre cartes, de cette manière. Là, à ce moment-là, on va expliquer qu'on va alterner face en l'air, face en bas les cartes. Donc on part toujours de la tenue comptage Hemsley. On pèle la première, comme ceci, donc une seule carte. Qu'on met face en bas, on peut même la flasher. Là, on pèle la deuxième, comme ceci, qu'on met face en l'air. Et là, regardez bien, on va poser totalement toutes les cartes par-dessus. Et en fait, tirer uniquement la dernière carte, vous voyez, d'en dessous, comme ceci, qu'on retournera et qu'on mettra face en l'air. À ce moment-là, geste magique, quand vous retournez, il ne vous reste plus qu'à faire un comptage Hemsley pour montrer que toutes les cartes sont maintenant face en bas. Comptage Hemsley. Et toutes les cartes sont face en bas. Vous répétez la même opération, c'est la phase 2, on refait exactement la même chose. Donc, on pèle la première face en bas. La deuxième, qu'on retourne, on met face en l'air, comme ceci. On additionne par-dessus et on tire la dernière qu'on met face en l'air. De la même façon, geste magique. Là, quand on retourne, ce qu'on fait, on va peler la première et la deuxième qu'on met par-dessus pour inverser l'ordre et ensuite on sépare. Donc, en fait, on inverse l'ordre de ces deux cartes. Pour montrer que toutes les cartes sont devenues face en bas. Là, les cartes tenues en main droite sont mises en dessous, celles tenues en main gauche. On explique qu'on va refaire l'opération. Et regardez bien, là, c'est une variante, encore une fois, du comptage Hemsley. On vient en position ici. On pèle la première qu'on garde face en bas. Et là, en réalité, sur le comptage Hemsley, en général, c'est le pouce qui va en avant et on tire avec les doigts inférieurs la carte inférieure. Dans cette variante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va tirer avec le pouce et pousser la double d'en dessous avec les doigts. Donc, c'est les doigts qui vont se détendre. Donc, je vous montre, on est comme ceci. On tire celle-ci. Et là, on fait ce mouvement-là, mais en retournant ici. Vous voyez, comme ceci, en retournant la main. Ce qui nous permet de saisir ici, en fait, cette carte double qu'on a décalée. Et ici, en même temps, on saisit celle d'en dessous. Comme pour le comptage Hemsley, on récupère pour voler la carte. On retourne, on pose et on revient. Comme ceci. Donc, je vous remontre. On est ici. On pèle la première. On se met en position. On retourne en poussant. Ici, on saisit celle d'en dessous. Hop, on remène. Et comme ceci. Il fait naturellement, c'est très convaincant. On fait le même geste magique. Et là, quand on retourne, on n'a qu'à étaler pour montrer que ça a encore fonctionné. Comme ceci, là, on mentionne l'ordre. C'est très important. On revient. Là, pour la dernière phase, on retourne visuellement la deuxième et quatrième carte. On peut les montrer nettement. Et là, dans le mouvement d'égaliser, sur un temps faible, on va faire un demi-saut de coupe au retournement. Donc, on égalise. Et avec cette carte qui fait en fait couverture ici, on va venir faire le demi-saut de coupe tout en posant le jeu sur la table. Ici, comme ceci. On claque des doigts, ce qui nous permet de montrer que les cartes sont revenues dans le bon sens. On saisit celle-ci comme d'une pelle pour récupérer l'ensemble. Et quand on va retourner, tout en égalisant, on peut faire maintenant un comptage d'emstay pour montrer uniquement qu'on n'a que des jokers en main. Et le tour est terminé. Je vous remontre toutes les phases enchaînées. Donc là, je suis classé. Je suis prêt pour commencer. Donc, j'arrive. Je prends une première carte. Ici, je donne l'illusion en faisant le comptage. Je vous ai vu que je n'ai que des jokers. On les alterne. Donc, la première face en bas. La deuxième face en l'air. On la retourne. La troisième face en bas. Et la quatrième face en l'air. Comme ceci. On se fait le geste magique. Pourtant, quand on retourne, comptage d'emstay. Toutes les cartes sont bien face en bas. On le recommence. Face en bas. Face en l'air. Face en bas. Face en l'air. Le même geste. Donc, là, avec des doigts. On retourne. Là, on inverse l'ordre. Et on peut montrer qu'elles sont toutes face en bas. Je mets celle à droite sous celle à gauche. On continue. On va le refaire une troisième fois. Là, de la même façon. Face en bas. Là, je tire. C'est l'inverse. Face en l'air, je saisis. Je reviens. Hop. Et hop. Geste magique. Boum boum. Quand on retourne, on peut montrer que ça a encore marché. Je retourne manuellement la deuxième et la quatrième. Quand j'égalise demi-saut de coupe. On laisse sur la table. Claque des doigts. Toutes les cartes sont dans le bon ordre. Je me sers de celle-ci pour tourner l'ensemble. Quand j'égalise, je fais mon même sleet. Et toutes les cartes sont que des jokers. Et l'effet est terminé. Donc, voilà une petite routine qui se fait uniquement avec 4 cartes. Donc, 3 jokers et une carte double dos. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser ces cartes. Voilà une idée de tour de petits paquets. Il faut un petit peu s'entraîner. C'est rien de bien compliqué. Tout est axé à peu près autour du comptage M-Slay. Et des déclinaisons de ce comptage. Donc, voilà. Si vous ne maîtrisez pas cette technique, je vous invite vraiment à aller sur ce site. tutomagime.com C'est mon école de magie où je vous apprends tout ça vraiment en détail. Et sur ce, travaillez, travaillez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire. Ou si vous avez galéré aussi à réaliser la routine, dites-le aussi. Voilà, je dis tous les commentaires. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501